Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la Rouvière, on est vraiment excentrés sur le toit de la ville parce qu'en fait on est complètement au sud, sur les hauteurs, sur le toit du monde, moi j'aime bien le dire. J'ai fait maternelle, primaire, le club de foot, on est tous les petits de la Rouvière à jouer, ça crée un lien, on est bien soudés, jusque tard dans la vie, on va dire. Vous allez bien ? Ça va Vincent ? Salut, Hic, bon ? D'accord. Alors, tu as vu le résultat hier ? Ouais, c'est trop beau, c'est bien, c'est trop beau. Je ne sais pas, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est la défaite de Lyon. Défaite de Lyon quand même. Ouais, c'est la plus, on a gardé la cinquième place. Ici, je pense qu'à Marseille, c'est la pluie, le beau temps ou l'OM. Trois de le matin, c'est « Ah ouais, il fait beau aujourd'hui, il fait froid, ah ouais, t'as vu l'OM ? Ouais, ça va, allez, bonne journée, ciao. » C'est ça qui est... C'est vrai que tous les jours, même si c'est deux secondes, c'est l'OM qui rentre. En tant que gardien, je me sens un peu comme l'âme des résidents, c'est un peu le lien entre toutes les personnes. J'ai trouvé mon équilibre de vie, en tout cas pour l'instant, moi ça me convient. Quand je pèse le pour le contre, voilà, je suis bien, quoi. Ici, tu te balades, tu es dans un village, en fait. On se fréquente, on se voit au bar, on joue au ballon. Je sais pas si on voit ça dans toutes les villes. On est très ouverts, puis surtout quand il y a les matchs de l'OM, c'est ça qui nous rassemble, je pense. Dans cette ville, de toute façon, les gens extérieurs, ils le voient, c'est que c'est des cagas, ici. Ils sont là. C'est l'année de la Coupe d'Europe. Fais-moi voir dans l'ordre. Vas-y. Là, t'as quoi ? C'est 89, ça. C'est 89, tu es là ? 89. Les premières années, les premiers abonnements que j'ai aujourd'hui. Tu te rappelles les Poinçons ? Ouais, même moi, ça, je l'ai connu, ça, les Poinçons, comme ça. Ça fait de beaux souvenirs, ça. Mais ça, faut les encadrer, ça, c'est... Je vais te montrer le maillot, le maillot de la Coupe d'Europe. Ça va. Mon attachement à Marseille, c'est depuis que je suis né, quoi. Déjà, je me rappelle avoir vu mon père, il ou papa, il est tout le temps au match. Mon grand-père aussi, il me parlait. J'y vais tout le temps les matchs avec le petit, comment ça s'appelle, la petite radio portable. Attends, je suis tutu, tu vois. Voilà, non, c'est une fierté, je suis fier d'être marseillais. Ça ne s'explique pas, ça, je pense, en fait, ça ne se force pas, c'est inné, quoi, un peu. Il est large, hein ? C'était celui de Saussure, il était gros, hein ? C'est particulier, l'OM, c'est quand tout va mal, ben, tu n'en parles pas, quoi. Et quand tout va bien, c'est... Même la petite qui vient de 80 ans, tu crois qu'elle ne regarde pas le ballon, elle te dit, on fait attention, tu as l'OM et tout. Ça, c'est énorme. On est dans une résidence un peu retranchée de la ville de Marseille. Un peu tous les milieux sociaux qui se mélangent. Il y a des concierges gardiens comme moi, jusqu'au cadre, sûrement, des gens quand même assez aisés qui habitent ici, en fait. Ça fait un peu petit village, on va dire, c'est la ville dans la ville, quoi. Ça va ? Vous allez y arriver ? Oui, oui, oui. Je fais attention au ventre. Oui, surtout, faites attention au ventre, pas tomber. Vous ne voulez pas que je vous accompagne ? Non, non, merci, c'est gentil. C'est sûr, hein ? J'ai eu des opportunités dans ma vie, de voyages et tout, bon, ça ne s'est pas fait, malheureusement. Mais bizarrement, je suis resté dans ce quartier, ça a tourné, ça a viré. J'ai eu une petite condamnation d'incarcération à domicile avec un boss électronique pendant six mois. Et donc, de là, un peu, descente un peu aux enfers, on va dire, pendant deux, trois ans, un peu brassé du noir, je ne sais pas trop qui t'es. Et de là, en gros, je me suis un peu remis en question. Un jour, je parlais avec ma conseillère, elle était à la retraite. Et donc, j'ai fait les entretiens d'embauche. Et en fait, ce métier, ça m'a remis sur mes bases, en gros. J'ai retrouvé un peu mes amis. Ça m'a redonné confiance pour bien vivre, quoi. Depuis, je suis heureux, quoi, on va dire ça. À 12, 13 ans, quand j'ai pris le premier abonnement, j'allais avec les amis de la Rouvière. On a commencé comme ça, y aller à 2, 3, 4, 5. Maintenant, on a encore un petit groupe, là, avec des plus jeunes et des plus anciens. La première grosse joie que j'ai eue, c'est avec Deschamps. C'était en 2010 et j'étais en déplacement. Et j'avais dit à mon pote, Marseille, ils seront champions mercredi contre rien. J'ai pris le camion, je suis descendu le jour même. Et j'ai vu ce match et voilà, on pleure, quoi. Première larme pour l'OM, c'était là, quoi. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, ça y est, ça, c'est ça, en fait. C'est ça, être joyeux pour l'OM, c'était énorme. Ça, c'était vraiment l'un des bons souvenirs. Quand je vois ce stade, pour moi, c'est, voilà, je vois le temple, c'est l'antre du Marseillais, quoi. C'est la Mecque pour nous. Moi, je me vois pas partir d'ici, pour aller où, quoi. À part la tranquillité, j'irais peut-être en Auvergne. Il y a toujours le stade, ça me manquera. Je peux pas regarder les matchs à la télé tout le temps, c'est pas possible. Non, non, je me vois pas autre part, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada